Je suis très heureux de présenter Jean-Loup Puget pour cette première conférence de ce cycle qui sera très riche, vous l'avez vu dans le programme. Jean-Loup Puget est directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie des sciences, et surtout l'un des deux paires, parce qu'évidemment en astronomie on peut avoir deux paires du satellite Planck, dont vous avez forcément entendu parler, ce satellite de cosmologie qui a été lancé en 2009, et qui fournit encore aujourd'hui l'image la plus précise de l'univers jeune. Jean-Loup Puget a d'ailleurs reçu à ce titre de nombreux prix, il y a un mois encore le prix chaud en astronomie, qui est un peu le prix Nobel de physique asiatique. Les années précédentes il y avait le prix Grossman, le prix Grubber, donc une mission évidemment largement récompensée. Je n'en dirai pas plus, Jean-Loup Puget est un archéologue un peu du cosmos, c'est comme ça qu'on peut décrire finalement toute sa carrière, vous êtes intéressé à l'univers infrarouge, vous avez d'ailleurs été l'un des découvreurs du fonds cosmologique infrarouge. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse avec cette question, que voit-on réellement du Big Bang ? La conférence durera une heure, et voilà, je vous laisse en compagnie de Jean-Loup Puget pour une heure de cosmologie. Merci à tous. Bonjour, merci, je suis très heureux d'être ici, et je remercie effectivement les organisateurs de m'offrir cette occasion de répondre à la question qu'ils m'avaient proposée, que voit-on réellement du Big Bang ? Parce qu'effectivement, les cosmologistes prétendent voir le Big Bang, et vous avez des raisons de penser que la réponse ne va pas de souhait. Donc, je vais commencer en fait par un historique du monde tel qu'on l'a vu, alors depuis l'Antiquité, je passerai assez vite pour revenir à la mission Planck et à la cosmologie moderne, mais il est indispensable de se rendre compte que c'est l'accumulation des connaissances, des observations et de leur interprétation qui permet, d'étape en étape, de se convaincre que ce qu'on voit de nouveau, à la lumière de ce qu'on avait fait avant, est effectivement, par exemple, une image du début du début de l'univers. Le monde de l'Antiquité grecque, Eratosthène, savait déjà que la Terre était ronde, et a été le premier à en mesurer le rayon. Et il savait, la carte, ça c'est sa carte, de la Méditerranée, et vous pouvez voir effectivement que du côté de l'Asie ou du côté du Grand Nord, etc., c'est assez rudimentaire, mais il y a une carte de la Méditerranée raisonnable. Et donc, il a organisé effectivement la mesure du rayon de la Terre, parce qu'il savait effectivement que à Sienne, Luxor, moderne, le soleil éclaire le fond des puits, des millomètres, et donc que le soleil passe à la verticale, à midi, au solstice, et effectivement, pour mesurer le rayon de la Terre, il a été regardé quelle était l'ombre du Nobelisque à Alexandrie, et donc effectivement, vous pouvez voir le petit dessin, si on mesure cet angle, et qu'on connaît, on a mesuré la distance entre ces deux villes, on peut exprimer le rayon de la Terre en unité, qui étaient les stades, les stades de la Grèce antique, et effectivement, Alexandre Le Grand, c'est une technologie militaire qui a permis de faire ça, Alexandre Le Grand faisait marcher des soldats avec une corde entre les deux pieds, ponter les pas, et ils connaissaient le nombre de pas pour un stade, et donc ils ont cartographié le pourtour de la Méditerranée, en particulier la partie qui est en Égypte. Et donc l'angle qu'il a trouvé était 7,2 degrés, il n'y a pas de barre d'erreur, on n'avait pas encore à ce moment-là vu la nécessité d'interfaire, de savoir quelle était la précision de ce chiffre, mais il se trouve qu'effectivement, le nombre de stades qu'ils ont vus multipliés par le rapport entre 7 degrés et 360 a donné 39 600 kilomètres. Alors je pense qu'il a eu un peu de chance quand même parce que c'est 1% de précision, mais effectivement c'est impressionnant, et donc on savait que la Terre est ronde, qu'elle avait un diamètre, une circonférence qui était proche de 40 000 kilomètres, et qu'on n'en connaissait qu'une partie. c'est juste le premier pas dans ce qu'on appelle le monde, et le monde connu où vivent les humains, va s'agrandir progressivement. Dans la même période, en fait, les éclipses de Lune montraient effectivement que la Terre était ronde, puisque c'est Aristote qui disait effectivement qu'on voit la courbure de l'ombre de la Terre sur la Lune pendant un éclipse de Lune, et donc on peut regarder le diamètre du cercle qui se projette, un petit du bout du cercle de l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune et trouver le rapport entre la taille de la Terre et la taille de la Lune, et donc en mesurant le diamètre angulaire de la Lune à demi-degré, on peut effectivement calculer sa distance. Donc on était dans un système où on connaissait l'orient de la Terre, l'orient de la Lune et la distance de la Terre à la Lune. Les systèmes qui permettaient de comprendre les étoiles qui formaient les patterns des constellations stables, les planètes qui, elles, par contre, se déplaçaient sur le Zodiac, étaient interprétées par Aristote ou Ptolémée avec un système qui était centré sur la Terre. Mais déjà à cette époque-là, Aristarque avait proposé qu'on essaye un modèle qui était différent. On sait qu'aujourd'hui c'est celui qui donne la meilleure représentation effectivement de ce qu'on voit de ces mouvements apparents avec le Soleil au centre. Je passe sur les Zodiacs. Donc, sur les étoiles, il y a une carte du ciel qui a été faite aussi par Hipparque. C'est pour ça qu'on a donné le nom au satellite Hipparque au son nom puisqu'il était le premier satellite astrométrique qui a mesuré les positions des étoiles et leur distance avec une précision qu'on ne pouvait pas atteindre au sol et sur beaucoup plus d'étoiles. Il avait vu en gros un millier d'étoiles une carte du ciel avec un millier d'étoiles. Ces étoiles sont en fait sur deux sur des globes qui ont été faits et qui sont au Palais Armais. Et la mesure des distances des étoiles elle et la mesure de la distance de la Terre au Soleil a mis beaucoup plus longtemps à être déterminée. Donc de ce point de vue-là on savait le voisinage de la Terre par contre on n'avait pas de notion de la distance de la Terre au Soleil seulement qu'elle était beaucoup plus grande que celle de la Terre à la Lune et il a fallu attendre le XVIIe siècle pour mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Il y a eu aussi en fait on a fait une mesure de parallaxe le parallaxe de Mars a aussi été mesuré dans la même période donc c'est au XVIIe siècle seulement donc près de 2000 ans après qu'on a connu au moins les ordres de grandeur de la taille du système solaire. Donc effectivement on a pu classer les différentes planètes avec leur taille différente et leur distance différente au Soleil dans un système où effectivement la Terre était une des planètes du système planétaire. Donc on avait agrandi notre connaissance du monde tel qu'on le connaissait qu'est-ce qu'on pouvait le mesurer puisque la mesure c'était des mesures spatiales essentiellement. Effectivement la vitesse de la lumière fait que l'image qu'on a du Soleil c'est 8 minutes après mais pour mesurer ces affaires de distance mesurer la distance entre les planètes des orbites des planètes et de la distance au Soleil ne dépend pas tellement du temps donc c'est pas une notion la notion de regarder des événements qui sont un peu passés n'affecte pas ce qu'on cherchait à faire donc il y a ce que j'ai marqué dans mon sous-titre il y a une connaissance du monde d'abord dans l'espace en agrandissant de plus en plus ce qu'on appelait le monde et puis après effectivement de s'intéresser à l'histoire c'est ce que fait l'astrophysique d'abord mais la cosmologie ensuite quand on mesure les distances des étoiles donc on voit en particulier quand on regarde perpendiculairement à la voie lactée qui est notre galaxie on voit des étoiles qui sont à quelques centaines quelques milliers d'années-lumière et typiquement la taille de la galaxie c'est cent mille années-lumière une fois de plus qu'on observe des objets qui sont distants de cent mille ans ne pose pas de problème à l'astrophysique qui pour étudier les étoiles et pour faire les modéliser utilise essentiellement le fait qu'il y ait des étoiles de masses très différentes qui évoluent de façon très différente et donc c'est ça qui a permis de faire toute la modélisation de la physique des étoiles donc la grande image c'est celle de ce qu'on voit sur le ciel en fait on voit on voit mal la forme de la voie lactée parce qu'on ne voit que des étoiles relativement proches dans la mesure où le gaz interstellaire camoufle en particulier le centre de la galaxie je vous ai mis l'image du satellite Derby qui est dans l'infrarouge proche ce qui est juste à gauche du rouge dans les arcs-en-ciel hors du spectre visible on voit immédiatement quelque chose qui ressemble en fait aux galaxies extérieures qui sont vues le plus par la tranche avec effectivement le bulbe au milieu simplement parce que les poussières absorbent beaucoup moins dans l'infrarouge ni compris proches les questions de savoir quelle était est-ce que la terre était au centre ou est-ce que c'était le soleil etc ça contredisait effectivement un certain nombre de tout ce qui était mythologique proposition des textes religieux etc et effectivement Galilée donc Copernic a effectivement été celui qui a vraiment démontré que le bon modèle pour représenter était effectivement dans le système solaire avec le soleil au milieu dont on sait maintenant qu'il est beaucoup plus massif que les planètes donc c'est une représentation qui est logique du point de vue de la physique et Galilée qui a repris qui reprenait cette idée a eu des problèmes avec l'inquisition qu'il a condamné non pas comme celui dont je vais vous parler après à la peine de mort mais a signé un résidence à Rome alors quelles sont les questions anciennes ces questions qui sont comme je l'ai écrit plus philosophiques que scientifiques puisque la démarche scientifique était justement en train de se construire c'est l'astronomie qui a effectivement permis de construire en partie la démarche scientifique sachant qu'elle se construisait autrement pour la physique par des expériences de laboratoire reproductibles aussi etc mais l'interprétation des mouvements des planètes a été pour une grande part dans la dans les dans dans le développement de la méthode scientifique alors Giordano Bruno dans la même période un peu plus tôt avait effectivement se posé la question de savoir si l'univers était infini ou infini ce qui n'était pas une question que la religion catholique autorisait en quelque sorte et la pluralité des mondes aussi donc la Terre n'aurait été qu'une qu'un monde parmi d'autres mondes autour des étoiles l'autre 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 question était qui qui s'est posée longtemps et qui était effectivement on l'appelle le paradoxe d'Olberts mais ça a été de nombreux philosophes et scientifiques se sont posé la question c'est pourquoi le ciel est noir si l'univers est infini effectivement si l'univers est infini toutes les lignes de visée doivent aboutir sur une étoile et donc on devrait voir le ciel avec la même brillance que le soleil typiquement alors que on sait que le ciel est noir donc il y avait effectivement des questions de ce type là et Giornano Bruno pour avoir posé la question de savoir si l'univers pouvait être infini a été brûlé à Campo du Fiori le 17 février 1600 Galilée a réussi à se sortir en évitant de trop affirmer ce à quoi il croyait c'était d'ailleurs que le modèle de Copernic était le bon je vais juste donc étendre rapidement maintenant cette image du monde qui n'est plus seulement notre galaxie mais les galaxies extérieures donc on voit des galaxies extérieures que les astronomes du début du 20ème siècle après des nébuleuses ils appelaient aussi pour des nébuleuses les nébuleuses gazeuses où se forment les étoiles donc la distinction a été faite au début du 20ème siècle et donc on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des millions et même des milliards de galaxies identiques à la voie lactée donc avec chacune aussi typiquement pour la voie lactée ou la nébuleuse d'Andromède qui est la plus proche galaxie à peu près de la même taille à peu près 100 milliards d'étoiles donc j'en viens à l'effet disant quand on regarde une galaxie très lointaine il y a effectivement des millions d'années ou des milliards d'années que la lumière en est partie et à ce moment là on peut commencer à se dire que si on voit de plus en plus loin on va aussi voir dans le passé et donc on va pouvoir voir comment les galaxies se forment comment les étoiles se forment et décrire l'histoire cette fois-ci de l'univers donc à ce moment là la partie spatiale et la partie temporelle doivent être traitées complètement en même temps et par exemple ça c'est une des premières images qui avait fait le très profond du Hubble Space Telescope qui voyait effectivement que les galaxies qui sont néanmoins un décalage vers le rouge relativement petit redshift de 1 néanmoins avaient une structure assez différente elles étaient plus petites plus bleues et donc effectivement les galaxies évoluent et donc quand on observait des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière on observait un ensemble de galaxies qui n'est plus le même que celui qu'on voit autour de la Voie Lactée aujourd'hui donc ce petit ce petit dessin là c'est pour vous montrer qu'effectivement quand on regarde une galaxie qui est à un redshift en gros d'unité etc qui est à typiquement la moitié de l'âge de l'univers dont je vous reparlerai après 13 milliards d'années-lumière 13 milliards d'années à 6 milliards d'années-lumière quand on regarde s'il y a des astronomes qui regardent depuis des planètes sur des étoiles de cette galaxie en regardant vers vers la Voie Lactée ils voient la Voie Lactée et ils voient en gros la Voie Lactée comme elle était au moment de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années-lumière il y a 4,5 milliards d'années-lumière effectivement on ne peut pas observer notre passé on le fait par les archéologues le font par des traces qui sont vous verrez moins précises que celles qu'on utilise pour la cosmologie par contre on peut voir statistiquement effectivement quelle était l'allure de l'univers et des galaxies dans le passé et le faire sur toutes les époques ça nécessite néanmoins une hypothèse c'est que l'univers spatialement quand on moyenne à grande échelle quand on moyenne sur beaucoup d'objets soit une statistique raisonnable et qu'il n'y ait pas par exemple entre l'hémisphère nord quand on travaille sur le ciel hémisphère nord ou le ciel hémisphère sud une grosse différence etc. vous verrez que alors pour les galaxies c'était vrai mais c'était vrai avec une précision relative les très grandes structures ne sont pas les mêmes quand on regarde l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud mais vous verrez effectivement que ce que je vais vous montrer comme l'image du Big Bang montre que de fait cette hypothèse de statistique est très très bien remplie par l'univers tel qu'on le voit maintenant donc effectivement l'image à gauche c'est que quand on regarde encore plus loin que les galaxies alors on voit des galaxies on en voit de moins en moins à l'heure actuelle on voit des galaxies jusqu'à un ratio de 10 mais on voit que la densité de galaxies diminue énormément et donc on voit la fin en termes d'observation spatiale on est tellement loin qu'on est dans un passé qui est avant les galaxies d'où la question qu'est-ce qu'on voit derrière qu'est-ce qu'on voit encore plus loin qu'est-ce qu'on voit comme signal venant de derrière les premières galaxies qui nous renseigneraient sur effectivement le début de l'univers la cosmologie scientifique elle a démarré avec la réalité générale d'Einstein donc au début du 20ème siècle 1917 1917 et en gravité newtonienne qui est une force qui est décrite comme une force instantanée entre tous les objets massifs on ne peut pas construire un modèle d'univers infini par contre la relativité générale générale permet effectivement de le faire alors la relativité générale c'est effectivement un modèle de la gravitation qui n'est plus décrit comme une espèce de force comme une force entre deux objets mais comme finalement quelque chose qui affecte la géométrie de l'espace et du temps la relativité restreinte disait déjà que le temps ne se déroule pas de la même façon quand on se déplace vous savez maintenant qu'on vérifie ça et on vérifie ça sur des facteurs énormes les particules qu'on fait tourner dans les accélérateurs comme le CERN tournent pendant un temps qui du point de vue de l'observateur les physiciens qui regardent passer les paquets de particules sont beaucoup plus longs que le temps de vie de la particule elle-même quand elle est dans le laboratoire donc le mélange de l'espace et du temps il est vérifiable la gravité générale fait encore mieux elle dit les accélérations et la gravité sont équivalentes on ne peut pas les séparer et le temps ne se déroule pas de la même façon quand on change la gravité votre cervelle et vos pieds ne vieillissent pas au même rythme bon ce n'est pas une grosse différence donc on ne peut pas vraiment en bénéficier mais par contre si vous ne croyez pas à la relativité générale il faut arrêter d'utiliser votre GPS parce que les corrections de la relativité générale font que si elles ne sont pas faites vous vous retrouvez à quelques kilomètres de là où vous êtes donc ces affaires de temps et d'espace mélangés qui sont quand même très difficiles à appréhender intuitivement ont des répercussions y compris dans alors expansion de l'univers 1929 Einstein avait essayé de construire des modèles qui étaient homogènes et qui étaient isotropes donc comme je vous le disais on espère que quand on regarde l'univers dans différentes directions on voit statistiquement les mêmes choses et effectivement que la partie spatiale il y a une statistique homogène aussi de la partie spatiale Hubble a mis en évidence l'expansion de l'univers alors vous voyez que la courbe sur la vitesse en ordonnée et la distance qui ne va que jusqu'à 2 mégaparsec donc un petit nombre de millions d'années-lumière vous voyez que la dispersion est assez grande la mesure n'était pas précise n'était pas aussi précise que celle du rayon terrestre par Eratosthen je vous ai mis à droite l'image de 2003 qui va sur une distance plus grande et puis maintenant on va à des redshifts plus grand et ce que l'ont cherché les astronomes c'était de voir non pas seulement quelle était la vitesse d'expansion qui est grosso modo la pente de la vitesse en fonction de la distance mais aussi de savoir si elle s'incurve et dans quel sens en gros on s'est intéressé à l'accélération alors moi quand j'ai fait mes études et que j'ai suivi en DEA ce qu'on faisait en cosmologie on parlait du paramètre de décélération parce qu'il était évident que la gravité est formée par toutes les formes d'énergie et que toutes les formes d'énergie et surtout la masse des étoiles et des galaxies font que l'expansion devrait se ralentir sous l'effet de la gravité une surprise qu'on a eue effectivement dans les années 2000 c'était effectivement de trouver que l'univers réaccélère on peut voir le ralentissement la décélération qu'on attendait et puis on peut voir que depuis disons à peu près la moitié de l'âge de l'univers 5 milliards d'années il réaccélère ce qui était quelque chose là on est dans la physique nouvelle on ne peut pas expliquer ça avec la physique donc pour l'instant et c'est rattaché à ce que je vais vous dire sur le début de l'univers il a bien fallu aussi que cette expansion si on rebobine le film on va retrouver si la vitesse d'expansion est proportionnelle à la distance dans un temps fini la densité la densité diverge et devient éventuellement infinie c'est ce qu'on appelle le big bang c'est pas très c'est pas quelque chose que les physiciens aiment beaucoup les quantités infinies on sait pas très bien comment les décrire on sait qu'on est sorti de la physique qu'on a testée donc le big bang c'était là là où la densité et éventuellement les d'autres propriétés physiques sont telles qu'on ne sait pas comment les décrire avec la physique dont on dispose donc l'autre surprise comme vous le savez tous je présume c'est que les amas de galaxies ou les galaxies elles-mêmes d'ailleurs quand on regarde les courbes de rotation des étoiles dans les galaxies montrent que la masse des étoiles qu'on voit n'est absolument pas suffisante pour expliquer les effets gravitationnels en particulier donc derrière les amas de galaxies il y a des effets de distorsion des galaxies qui sont derrière extrêmement forts qui montrent qu'il y a au moins il y a un facteur qui est presque un ordre de grandeur entre la masse qui est révélée par la gravité la distorsion gravitationnelle et l'antillage gravitationnel et la base des étoiles alors les modèles les modèles qui peuvent être construits en relativité générale avec la physique qu'on connaît elles dépendent d'un certain nombre de paramètres et effectivement elles dépendent de la quantité de matière elles dépendent de la quantité de radiation je vais y venir et puis elles dépendent de cette matière noire qu'on appelle la matière noire parce que faute de mieux qui est probable et qui est une matière noire froide c'est-à-dire que c'est de la masse froide mais dont on ne connaît pas la nature ce qui est un point un peu gênant pour le travail qui n'est pas gênant pour faire les modèles en relativité générale dans la mesure où la relativité générale vous dit si je fais l'hypothèse que c'est de la matière froide c'est-à-dire que la pression est négligeable ça va être comme la matière ordinaire la masse contribue à la gravité quand on regarde la radiation on sait que la densité d'énergie de la radiation fait que sa pression est le tiers de la densité d'énergie donc effectivement il y a une contribution de la pression pour un gaz si on peut le dire le gaz de photon la lumière a une contribution de la pression à la gravité mais on sait décrire ça proprement donc on peut faire des modèles même si on ne connaît pas la nature et on peut faire des modèles qui vont être en exposition ralentir et puis retomber sur eux-mêmes donc l'univers se recontractera ou bien va réaccélérer ou bien effectivement va tendre vers une vitesse d'expansion nulle pour les temps très longs et donc il y a un changement dans la relativité générale très spécifique pour une certaine densité d'énergie comparée à la vitesse d'expansion qui dit qu'il y a une densité critique de la densité d'énergie qui fait qu'on passe d'un univers qui va se recontracter à un univers qui au contraire va être en expansion et que c'est la géométrie est un univers fini pour le cas où l'univers retombe sur lui-même et un univers infini pour alors je vous dirai à la fin ce qu'on peut dire sur l'univers fini ou infini en fait on ne peut rien dire sauf que l'univers est beaucoup plus grand que celui qu'on voit et que ce qui est au-delà de l'horizon vu le temps fini on ne peut pas explorer un volume plus grand pour l'instant dans notre alors les questions qui étaient posées au début du XXe siècle c'était effectivement quelle est la géométrie est-ce que l'univers est fini ou infini donc c'est des des questions qui sont liées est-ce que l'univers est assez dense pour que la gravité arrête l'expansion et puis la singularité initiale j'y viens est-ce qu'elle est incontournable dans les modèles de la gravité générale elle l'est et donc comment comprendre l'accélération et comment comprendre finalement l'homogénéité entre des régions de l'espace qui n'ont pas été reliées causalement vu la vitesse finie de la lumière l'univers contient 75% d'hydrogène ça se fait passer dans les étoiles et à peu près 24% d'hélium en moyenne et puis 1% des éléments plus lourds quand les astrophysiciens ont fait des modèles d'étoiles ils ont compris effectivement que c'était les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène et de l'hélium en éléments plus lourds carbone azote oxygène etc néanmoins ils ont aussi découvert que malheureusement les modèles n'expliquaient absolument pas l'hélium il y a beaucoup trop d'hélium il y a de l'hélium qui est produit mais c'était quelques pourcents et donc la question a été posée de savoir d'où venait l'hélium des étoiles alors l'hélium ça a été découvert effectivement dans le soleil d'ailleurs c'est pour ça que d'où son nom les raies de l'hélium ont été détectés dans le soleil et ont été identifiés après avec l'élément le premier élément après l'hydrogène en 1949 Gamoff avec un de ses jeunes collaborateurs Alpher et Bethe qui était le grand grand physicien de la physique nucléaire américaine donc Gamoff surtout qui a eu l'idée de dire non seulement quand je rembomine le film les galaxies vont se rapprocher elles vont se rapprocher tellement que ça va finir par être probablement un gaz uniforme qui se fragmente en étoiles et en galaxies mais il pourrait être plus chaud donc les Big Bang dans la fin des années 60 il y avait des modèles de Big Bang froid et des modèles de Big Bang chaud Gamoff a été celui qui a introduit les modèles de Big Bang chaud en disant si quand la densité est très élevée la température est suffisante pour faire des réactions de fusion thermonucléaire on pourrait faire l'hélium qu'on voit dans les étoiles donc il y a un raisonnement que je vais vous reprendre pour fusionner des protons et des neutrons en hélium il faut combattre la répulsion des protons entre eux c'est la barrière coulombienne et donc il faut une température très élevée sinon les noyaux les protons ne peuvent pas se rapprocher ou les neutrons ne peuvent pas se rapprocher suffisamment pour que la force nucléaire l'emporte sur la répulsion électrique et donc il faut quelque chose qui est typiquement du milliard de degrés quelques centaines de millions de degrés et pour fabriquer 25% d'hélium avec l'hydrogène qu'on connaît on peut calculer la densité les physiciens nucléaires connaissaient les actions efficaces pour la fusion donc on voit qu'il fallait avec ce milliard de degrés soit avec une densité de protons qui était 10 puissance 25 fois celle qu'on pouvait calculer raisonnablement en mesurant la masse des étoiles dans les galaxies et ce 10 puissance 25 c'est à peu près 2 10 puissance suite 200 millions au cube donc c'est un facteur pour la contraction de l'univers le facteur linéaire est de 200 millions et on sait qu'en relativité dans les modèles avec la relativité générale comme modèle de la gravité dans l'expansion la température d'un corps noir d'un gaz en équilibre thermique la radiation décroît comme le facteur d'expansion donc vite dit qu'elle prenne un milliard de degrés avec un facteur d'expansion de 200 millions Gamow et ses collaborateurs ont dit il doit rester on doit voir ce rayonnement qui devait être un rayonnement de corps noir en équilibre quasi parfait etc ça c'est quelque chose alors effectivement quelques degrés ça disait que c'était le domaine micro-ondes alors le domaine micro-ondes Penzias et Wilson ont réussi finalement enfin ont découvert mais de façon non ils ne cherchaient pas ça ils étaient en train de faire ils étaient au Bell Labs Laboratories et ils cherchaient à faire des télécommunications à haute fréquence et ils trouvaient qu'ils avaient plus de bruit dans leurs mesures que ce qu'ils avaient mesuré sur leurs amplis etc jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'effectivement le bruit venait du ciel et donc voilà alors ils ont fait par exemple ils avaient cet énorme cornet là et puis ils faisaient des transmissions à quelques kilomètres et ils pensaient ils ont pensé effectivement ils ont vu qu'il y avait des pigeons qui avaient des fellernies dans la cavité donc ils l'avaient nettoyé pour essayer ils ont pensé que c'était ça qui pouvait produire le bruit puis ils ont fini par réaliser effectivement que c'était venant du ciel donc la prédiction de Gamow et Gonsort alors vous avez pu remarquer que ça faisait Alpha Beta Gamow c'était Alpha Beta Gamma et que ça a été publié un 1er avril dans l'astrophysical journal donc Gamow c'était un plaisantin donc les gens n'ont pas pris très au sérieux et c'était quand même une extrapolation tellement phénoménale sur ce qu'on savait qu'on pouvait se dire oh là là comme la question à laquelle je suis censé répondre qu'est-ce qu'on voit réellement du Big Bang là c'était est-ce que vraiment l'hélium a été produit comme ça donc mais il y avait cette prédiction qu'il fallait que ça devait être un corps noir quasi parfait donc ils ont observé à 7 GHz et ils ont trouvé 3,5 je crois pour la première mesure mais donc un spectre de corps noir à une température de l'ordre de 3 degrés c'est la courbe rouge et donc il fallait essayer de mesurer de voir si effectivement après l'exponentiel alors le problème c'est que dans cette quand on est vers 300 ou 400 GHz là l'atmosphère elle est opaque et donc on ne pouvait absolument pas faire la mesure du sol donc il a fallu attendre le satellite Kobe qui a mesuré effectivement donc je vous ai remis la courbe là et donc les petits points qui sont les petits points noirs là en fait la barre d'erreur est beaucoup plus petite que l'épaisseur du trait là et donc c'est une fonction de plan qui a un 10 000ème près fabriquer une fonction de plan qui a un 10 000ème près les gens qui font ça dans les laboratoires ils savent que c'est dur donc le ciel nous offre un corps noir une fonction de plan avec un corps noir qui est plus parfait que ce qu'on que ce qu'on arrive à faire en laboratoire ou difficilement donc ayant découvert ce fond on s'est posé la question de savoir effectivement comment les structures ont pu se développer sachant que effectivement on pouvait remonter maintenant le temps jusqu'à une température d'un milliard de degrés c'est à dire un état où l'univers était beaucoup beaucoup plus petit que ce qu'on observait aujourd'hui donc là l'effet temporel l'emporte complètement sur est-ce que j'ai exploré en fait le bout d'univers qu'on explore il est limité par l'âge de l'univers et donc qu'on ne sait pas on sait que l'univers il est beaucoup plus grand que 13,8 milliards d'années-lumière et je vous expliquerai pourquoi après mais on ne on ne peut pas dire je voudrais explorer l'univers sur 100 milliards d'années-lumière parce que s'il y a quelque chose ça n'a pas eu le temps de venir à nous de toute façon et donc on sait simplement que l'univers est quasi euclien jusqu'à 13 milliards d'années-lumière et donc est beaucoup plus grand que ça et fini ou infini question mais par contre il faut se poser la question des structures donc on imagine que si des structures comme ce que je vous ai représenté à gauche qui sont effectivement les structures qu'on observe et les grandes structures qui sont les galaxies et les abats de galaxies ici quel est le chemin qui a mené et quelle est l'origine de ces fluctuations en fait si on avait été capable d'observer la radiation qui nous vient de l'extérieur de la galaxie donc de toutes les galaxies d'abord on aurait pu effectivement répondre à la question d'où est passée l'énergie de nucléosynthèse de toutes les étoiles dans les galaxies jusqu'à quelques 10 milliards d'années-lumière où on voit encore des galaxies vous pouvez voir les fréquences vont de 10 puissance 9 hertz donc plus à gauche c'est des centaines ou des dizaines de mégahertz c'est le domaine de la radio le domaine micro-ondes c'est là où il y a le maximum de cette courbe qui est effectivement dans les micro-ondes et qui est effectivement la fameuse prédiction de Gamow le CMB qui est une fonction de plan quasi parfaite qui fait 95% de l'énergie qui vient de l'extérieur de la voie lactée et puis après le COB c'est le fond optique quand on intègre toutes les galaxies et puis le CIB c'est celui qui a été mesuré par le satellite COB ce à quoi on a contribué et on a mesuré effectivement la partie de l'énergie des étoiles qui est absorbée par les poussières et qui est rayonnée à plus grande longueur d'onde qui font 5% chacune enfin qui font 5% d'énergie donc en fait si on voit si on mesure proprement sans idée préconçue ce qui vient de l'extérieur de la galaxie on voit effectivement quelque chose qui est compatible avec ce qu'on sait des galaxies et puis on voit que 95% c'est quelque chose qui n'a aucune contrepartie dans l'univers tel qu'on ne connaissait aucune alors effectivement ça avait été prédit donc on a fait on a fait on a immédiatement remis les choses ensemble il n'y aurait pas eu cette prédiction faite à partir de l'hélium a priori on se serait dit quand même ça c'est bizarre ça ne ressemble pas ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît et donc c'est quelque chose qui vient effectivement de derrière les galaxies et d'avant les galaxies donc c'est quand même le raisonnement qui montre qu'on a eu depuis ce moment là un outil phénoménal pour explorer ce qui se passe avant les galaxies de plus ce qu'on donc ça c'est un petit cartoon qu'on voit souvent donc alors vous êtes ici ça c'est le satellite Planck et c'est le physicien Max Planck il y a les galaxies etc et puis il y a le fond etc et puis après finalement il y a cette cette fameuse phase du début de l'accélération qui est effectivement cette phase d'inflation dont je vais vous parler les structures donc il y a eu des fluctuations dans la densité d'énergie et quand on remonte à un milliard de degrés là la physique pour l'instant elle ne donne pas on ne voit pas ce qui aurait pu engendrer les fluctuations autres que les fluctuations les fluctuations quelle que soit leur origine les plus grandes vont se contracter et en 10 milliards d'années elles n'ont pas réussi elles vont se contracter avec la radiation et puis il y a une certaine taille qui est à peu près de l'ordre du degré pour lesquelles la matière tombe se contracte sous l'effet de son poids et la radiation est tellement comprimée que la pression rebondit donc c'est une onde acoustique acoustique qui est une taille de l'ordre du degré où effectivement toutes les structures qui ont la bonne taille pour s'être contractées et n'avoir pas commencé à se redétendre devraient être visibles quand on fait la statistique des structures du CMB ça c'était la situation en 1995 et vous voyez que toutes les mesures sont là celles qui existaient jusqu'en 1995 et vous voyez que finalement ce premier pic acoustique c'est le pic qui est là n'était pas détecté et c'était vraiment on avait on n'avait pas détecté ces structures on a on a mis les modèles qui prédisent ça pour différentes quantités de baryons par exemple et on voit très bien qu'entre les premiers deuxièmes troisième pic etc quand on change la quantité de baryons ça change la forme même quand l'amplitude des structures à très grande échelle est la même donc c'est un exemple pour dire si on arrive à voir ces pics acoustiques on a un outil qui va nous permettre de déterminer les paramètres du modèle cosmologique même si on ne sait pas exactement pourquoi et quelle est par exemple la baryogénèse on n'a pas de modèle de baryogénèse pour l'instant donc on ne peut pas tester la physique des particules pour dire pourquoi il y a la quantité de baryons qu'on a aujourd'hui il y a eu donc trois générations d'observations de ces structures COBE WMAP et Planck et vous pouvez voir donc vous avez vu que COBE n'a détecté que les très grandes échelles c'est ce qu'on voit sur l'image du ciel à gauche WMAP a fait une bien meilleure résolution et a vu après les manips ballons qui étaient mentionnés sur la slide d'avant le premier pic acoustique et le premier pic acoustique ce qui a intéressé énormément les cosmologistes c'est que il permet c'est de la physique c'est de la physique d'ondes sonores c'est un plasma aux environs de 3000 degrés donc on peut calculer très exactement quelle était la taille de ces structures qui ont eu juste le temps de se contracter et donc on avait une mesure angulaire et on connaissait la dimension en centimètres qui est calculable très facilement exactement comme une onde sonore et donc on pouvait calculer la géométrie et donc on pouvait vérifier si la géométrie était euclidienne ou fermée sur soi-même l'univers va retomber ou en expansion indiffinée et c'est la position qui a été mesurée c'est la position qui est exactement sur euclidienne à grande échelle c'est juste la densité critique bon donc question pourquoi et puis origine des fluctuations il y a une réponse qui a été donnée qui est un paradigme mais pas encore un modèle qui est une phase d'inflation phase d'inflation c'est une phase où la théorie des champs permet de mettre des particules des particules scalaires qui elles font une pression négative et si la pression cette pression négative est égale à la densité d'énergie la relativité générale dit que la densité d'énergie plus trois fois la pression c'est ce qui fait c'est ce qui génère la gravité et donc il peut y avoir des gravités négatives s'il y a des particules de ce type là on n'en avait jamais vu on en a vu maintenant le X c'est une particule de ce type là donc c'est déjà un peu moins mystérieux mais enfin quand même c'était aussi alors c'est aussi une de ces étapes où on a fait des hypothèses qui étaient quand même extrêmement hardies et donc non seulement ça ça donnerait une possibilité d'avoir la phase d'accélération du début mais d'expliquer aussi par des particules du même genre la réaccélération aujourd'hui ça ça fait partie des grands points d'interrogation pour l'instant après pour l'instant on n'a pas encore de modèle je reviens sur le satellite Planck le satellite Planck après le satellite WMAP qui était avec des détecteurs radios non refroidis donc qui n'a fait que la partie basse fréquence on voulait faire la partie haute fréquence aussi de façon à avoir plus de résolution angulaire et plus de sensibilité donc avec des détecteurs qu'on appelle des bolomètres et qu'on va refroidir qu'on a refroidis à très basse température un dixième de degré au-dessus du zéro absolu qui donnait donc une sensibilité qui était plus de qui était sur les spectres 30 fois meilleur que WMAP il y avait beaucoup de technologies nouvelles c'était essentiellement d'ailleurs sur la réfrigération et je ne vais pas je vous montre ça simplement le satellite Planck c'est une usine à gaz au sens propre du terme il y avait trois types de réfrigérateurs il y avait un réfrigérateur à sorption hydrogène il y avait un réfrigérateur à compression hélium et puis ce qui a fait la force des Européens dans cette dans cette période un réfrigérateur qui permettait de refroidir les détecteurs à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu ça c'est ce qui était utilisé dans le laboratoire mais personne n'avait trouvé comment faire marcher ça en zéro G ce que un chercheur Alain Benoît de Nassitunel a fait et donc c'est ça qui a donné donc vous voyez que tester des choses comme ça vous voyez la taille des gens vous voyez le satellite Planck au fond et puis vous voyez la cuve donc le satellite est rentré dans la cuve il y avait l'équivalent du flux solaire de l'autre côté avec ses 10 kilowatts par mètre carré et puis il y avait toute la partie avant qui était à température cryogénique donc ça ça a été des tests qui ont été extrêmement compliqués et ça c'est le satellite Planck perché sur Ariane et il y avait le satellite Herschel qui était un observatoire qui travaille dans le même domaine de longueur d'onde qui était en dessous puis la fusée Ariane 5 est encore plus bas là on est à un étage à 100 mètres d'euro et donc on a mis le satellite au point de la grange qui est le point alors entre la Terre et le Soleil vous pouvez imaginer évidemment qu'il y a un point neutre où la gravité de la Terre et du Soleil se compensent le système la Terre tourne autour du Soleil et donc c'est un équilibre exact entre la force de l'attraction du Soleil et la force centrifuge et donc il y a un point de la grange qui est entre la Terre et le Soleil à 1,5 million de kilomètres de la Terre vers le Soleil et il y a un point de la grange qui est à 1,5 million de kilomètres vers l'extérieur et c'est là qu'on a mis le satellite de façon à ce que que toutes les choses chaudes soient derrière le Soleil la Terre la Lune soient protégées par le grand panneau solaire et donc on a observé avec les deux instruments l'instrument haute fréquence c'est les six premières fréquences et puis trois fréquences basses fréquences de l'instrument low frequency instrument qui était piloté par les Italiens et on a mesuré effectivement la granularité du corps droit et on a mesuré la polarisation ça c'est l'image où vous voyez en blanc et bleuté la poussière interstellaire à haute latitude et puis l'étage jaune c'est effectivement le fond cosmologique donc quand on regarde à haute latitude on voit directement le fond cosmologique et ça c'est la carte nettoyée de toutes les émissions d'avant-plan donc effectivement on peut se poser la question de la qualité du nettoyage mais comme je vous l'ai montré ici on voit directement les fluctuations et on les voit à toutes les fréquences exactement les mêmes donc et ça c'est exprimé en température de corps noir de corps noir donc ça c'était la sortie des premiers résultats de Planck et donc où la sensibilité nous a donné un avantage énorme c'était sur la polarisation puisque la polarisation n'est que quelques pourcents du signal et donc il fallait un signal surbrouillé très bon on a aussi observé le lentillage gravitationnel en fait la lumière qui vient derrière les galaxies elle passe au travers des galaxies et des amas et vous voyez les rayons lumineux dans le petit cartoon qui est à gauche là-bas elle serpente entre les amas et les amas de galaxies et les grandes structures et donc pour un modèle d'intensité qui est comme ça la polarisation qu'on dit E qui est une polarisation dont je vous montrerai le type est là et il n'y a pas de mode B alors que si on met le lentillage on engendre du mode B alors vous pouvez voir que je reviens à l'image du dessus vous voyez que ça se déplace en bloc et donc on peut séparer effectivement on peut reconnaître le pattern de lentillage gravitationnel et donc ce petit déplacement ce qu'on peut faire c'est regarder l'image du CIB qu'on mesure à 545 gigas vraiment très au-dessus du fond cosmologique c'était là où il y avait le CIB et donc si on met on représente par des petites flèches le déplacement lié au lentillage vous pouvez voir que si on empile les pics du 545 ça c'est la vraie image du déplacement sur quelques milliers de pics et puis si vous regardez dans les endroits où il y a le moins de 545 les trous vous voyez le reste et vous voyez effectivement que quand vous prenez les points au hasard vous obtenez l'image de droite mais vous voyez très clairement la convergence ou la divergence le long des lignes de visée qui ont plus de matière ou moins de matière je ne vais pas vous décrire en grand détail ça on peut mesurer tous ces paramètres cosmologiques les quantités de baryons la quantité de oméga c on peut l'intérêt de cette slide c'est juste de vous montrer que quand on fait la température on regarde ça avec la température et quand on regarde ça avec la polarisation c'est donc deux mesures qui sont séparées alors c'est la même physique qui est sous-jacente dans le modèle on peut extraire les paramètres soit de la température soit de la polarisation et vous voyez qu'on trouve exactement les mêmes paramètres donc si ce modèle là n'est pas le modèle ultime et c'est certainement pas le modèle ultime beaucoup de ces caractéristiques qui sont dans ce modèle et sera dans les modèles futurs parce que alors les deux types de polarisation c'est s'il n'y a pas d'onde gravitationnelle produite au début dans l'univers ça donne de la polarisation qui est de ce type là soit radiale soit poloïdale autour des excès de matière des défauts de matière et s'il y a des ondes gravitationnelles qui doivent être engendrées en même temps que les fluctuations quantiques qui ont engendré les fluctuations de température on doit détecter des choses qui sont des modes spiraux alors comment on les distingue si vous faites une image miroir des premiers au dessus ça ne change pas alors que ça il y a les modes qui sont le mode de spirale à gauche dans un miroir il va changer de signe et vous allez reproduire quelque chose qui est de l'autre type donc c'est ce qu'on appelle être invariant ou non par parité et donc ça c'est une façon de séparer ce qui vient des fluctuations d'intensité et des fluctuations qui sont les ondes gravitationnelles qu'on n'a pas détectées donc ce qu'on a mis ici c'est effectivement regarder alors cette fois-ci c'est d'empiler les images sur les pics du fond cosmologique et puis de regarder la polarisation et vous voyez alors en bas c'est le modèle c'est les simulations c'est ce qu'on prédit avec le modèle relativité générale cosmologie etc et là-bas au-dessus c'est ce qu'on mesure et même chose si ce modèle n'est pas exact il faudra quand même garder beaucoup de ce modèle pour faire ça et donc je termine sur ce modèle standard du Big Bang avec finalement la lumière qui nous prévient qui nous vient de 380 000 ans après le Big Bang à 3000 degrés quand la radiation s'est détachée ce qui nous est apporté par les ondes sonores qui se propagent les ondes sonores ça apporte de l'information c'est ce qu'on fait quand on parle et donc l'information elle ne vient pas de simplement de 380 000 ans et de la température de 3000 degrés elle vient de là où étaient générées les fluctuations quantiques qui se développent et donc c'est pour l'inflation on peut un des modèles d'inflation c'est par exemple celui qui a été mis là 10 moins 35 secondes 10 puissance 15 jèves c'est quand toutes les interactions nucléaires faibles fortes électromagnétiques sont identiques donc c'est un de ces points de la physique des particules qui pourrait être l'inflation voilà et donc pour l'instant on a vérifié toutes les prédictions d'inflation génériques sauf l'existence des ondes gravitationnelles qui sont ce que les satellites de la génération à venir lui donnera merci applaudissements Merci.